bonjour bonjour oui c'est marwan avec vous pour notre première vidéo sur l'installation serveur alors la dernière fois on avait vu le planning et la formation windows server 2012 tous les plannings nécessaires vous pouvez revenir à la vidéo précédente pour voir la présentation de la formation windows server 2012 avec les trois grands modules qui est l'installation windows serveur l'administration et configuration avancée alors maintenant dans notre série de l'installation et configuration windows server 2012 on va commencer notre première vidéo qui est l'installation du serveur alors donc pour commencer pour l'installation du serveur il faudrait savoir maintenant quelles sont les éditions windows serveur 2012 qu'on a d'abord et il faut savoir que windows serveur 2012 fonctionne uniquement avec l'architecture 64000 contrairement au windows serveur 2008 et les autres os précédents qui fonctionnaient avec 32 et 64 mais 2012 fonctionne uniquement avec l'architecture 64 but tout simplement parce que les nouvelles applications actuellement supportent l'architecture 64 et les serveurs les plus récents ou 12e ou 13e génération par exemple des serveurs fonctionnent avec l'architecture 64 c'est tout à fait compatible alors pas la peine de revenir vers l'architecture 32 on voit même on a même tendance à supprimer l'architecture 32 comme on avait supprimé par exemple les lecteurs disquettes et dans le futur il y aura juste l'architecture 64 alors comme j'ai dit alors pour donc je vais vous montrer juste les points clés pour windows serveurs 2012 désolé un petit moment alors les points clés pour windows serveurs 2012 comme j'ai dit il y a les éditions alors je vais m'attarder un petit peu sur sur ce point là pour parler un petit peu des éditions alors les éditions c'est on a comme j'ai dit windows serveurs 2012 supporte uniquement l'architecture 64 avec quatre éditions seulement ça c'est très important à savoir on a juste quatre éditions sur windows serveurs 2012 windows serveurs 2008 il y avait six éditions donc deux de plus alors pour le windows serveurs 2012 4 éditions on a l'édition data center qui est dédié aux professionnels et non et standard aussi dédié aux professionnels des grandes entreprises et essentiel et foundation alors comme vous voyez foundation alors foundation c'est pour les toutes petites entreprises qui utilisent 15 utilisateurs au maximum elle est destinée aux toutes petites entreprises et pas possible d'installer les machines virtuelles dessus donc utiliser comme un simple serveur de fichiers d'impression c'est très très important de savoir le planning à utiliser pour l'installation des serveurs et l'achat des serveurs c'est il faut voir en fait l'évolution de l'entreprise dans le futur est-ce qu'on va rester sur 15 utilisateurs est-ce qu'on va évoluer vers 25 utilisateurs ou voir plus il faut vraiment planifier l'achat des serveurs et voir même le rapport qualité prix bien sûr les éditions diffèrent au niveau des prix alors on a dit foundation c'est 15 utilisateurs essentiel c'est 25 utilisateurs au max on peut utiliser dans essentiel une instance soit physique soit une instance virtuelle pas les deux donc et au niveau donc après on a l'édition standard ou l'édition data center l'édition data center et l'édition standard sont presque pareil elles ont les mêmes rôles les mêmes fonctionnalités ça différente juste au niveau des licences l'édition data center sa licence est fournie avec les constructeurs est fournie aux constructeurs en fait par exemple si on a par exemple des serveurs je vais dire HP ou ses serveurs là qui sont qui ont l'os installé dessus leur licence est fournie avec l'édition data center ce qu'on appelle licence OEM licence OEM c'est en fait les licences OEM c'est en fait les licences qui sont dédiées aux constructeurs donc le M signifie manufacturer l'édition standard pour l'édition standard c'est une édition qui est comme j'ai dit exactement pareil en niveau des rôles comme le data center mais ça diffère au niveau des licences surtout au niveau de l'installation des instances virtuelles par exemple le data center on peut installer plusieurs instances virtuelles dessus tant que le Windows Server 2012 le supporte et mes standards on peut installer plusieurs instances virtuelles dessus mais mais on va se bloquer au niveau de la licence par exemple je m'explique on a par exemple deux machines virtuelles installées dessus au niveau de l'édition standard deux machines virtuelles installées dessus et fournies avec l'os Windows Server 2012 si on installe une troisième machine virtuelle on peut installer une troisième machine virtuelle mais l'os Windows Server 2012 qui sera installée dessus sur la troisième machine va demander une nouvelle licence qu'on doit acheter contrairement à l'édition data center voilà donc ça c'est c'était en fait l'essentiel au niveau des licences et des éditions donc rappelez-vous on a quatre éditions je reviens quatre éditions c'est data center standard essentiel et foundation ok donc pour les prérequis pour les prérequis on a le processeur nécessaire c'est 1,4 gigahertz bien sûr l'architecture 64 il faut savoir qu'au niveau des prérequis bon pour le processeur je crois qu'il n'y a pas de problème dessus on peut trouver ce genre de processeur mais pour Windows Server 2012 c'est fini le processeur italien donc on ne gère plus ce type de processeur pour ce qui concerne la RAM minimum 512 et peut supporter au maximum 4 tera octets de RAM pour ce qui concerne le disque dur alors qui dit serveur dit gestion de stockage il faut au minimum 32 giga de taille de disque dur 32 giga octets pourquoi ? parce qu'en fait un serveur doit gérer le partage des fichiers doit gérer les rôles c'est pour cela que c'est très important d'avoir une taille de disque dur de ce type donc un minimum de 32 giga octets de taille pour bien sûr il faut un lecteur dvd et une résolution graphique de 800 x 600 pourquoi ? parce que tout simplement les serveurs les serveurs on n'a pas besoin de... désolé on n'a pas besoin de gérer les serveurs avec une résolution graphique hautement définie tout simplement parce que les applications graphiques bouffent beaucoup de mémoire et les serveurs ont besoin d'optimiser leur stockage c'est pour ça qu'on utilise souvent des résolutions graphiques assez simples sur les serveurs contrairement aux machines clients où l'on peut utiliser des résolutions graphiques assez évoluées mais pour les serveurs on utilise des résolutions graphiques assez simples pour mieux gérer l'espace stockage donc 800 x 600 c'est supportable bien sûr il nous faut clavier souris et une connexion internet voilà donc ça c'était en fait les éditions et les prérequis ok donc maintenant ce qu'on va voir c'est que on va ensemble installer le serveur ça c'est très important parce que c'est l'objectif de notre cours on va faire l'installation du serveur comme premier exercice et à la fin bien sûr de ce de ce cours là cette vidéo on va essayer de faire donc un quiz questions réponses alors je commence par l'installation du serveur donc je vais ouvrir juste une machine virtuelle bon pour les machines virtuelles vous allez voir bien sûr après comment on installe les machines virtuelles comment on utilise l'hyper-v mais bon pour le moment je vais utiliser une machine virtuelle donc je l'ai appelé vm1 pour installer mon serveur windows serveur 2012 donc je me connecte donc j'ai déjà inséré un cd et je démarre voilà ça démarre il est en train de charger les fichiers et vous allez avoir en fait quand dans l'installation du serveur on a deux options deux options c'est pas deux éditions ces options existent dans l'édition standard et l'édition data center c'est les éditions les plus utilisées souvent mais comme j'ai dit si on veut acheter la licence d'une édition spécifique il faut vraiment savoir donc l'évolution de notre entreprise quel est le rapport qualité prix quel est le gain dans l'achat de cette édition et la vision future donc rappelez-vous quatre éditions data center standard essentiel et foundation après dans les dans chaque édition spécialement édition standard édition data center on va voir deux options d'installation soit l'installation minimale soit l'installation graphique donc je vais revenir vers vous maintenant je vais mettre pause et je reviens lors de l'installation de windows serveur 2012 voilà c'est toujours en train d'installer l'installation de windows serveur 2012 exactement pareil comme les autres types d'installation des machines clients windows 7 ou windows 8 c'est exactement pareil alors maintenant long à installer c'est on va mettre bien sûr français français clavier français donc suivant installer maintenant le démarrage du programme d'installation comme je l'ai dit windows serveur 2012 demande deux options soit l'option minimale qui est normalement une option par défaut soit l'option graphique donc je vais mettre désolé je vais mettre juste la clé et je reviens vers vous voilà donc après avoir mis la clé comme je l'ai dit j'ai deux options c'est très important de savoir ces deux types d'options j'ai l'installation minimale et l'installation serveur avec une interface graphique l'installation minimale c'est quoi ? tout simplement avant donc dans les précédentes éditions euh avec windows et par exemple l'installation il y avait l'installation graphique et comme j'ai dit l'application graphique mange beaucoup bouffe beaucoup l'espace stockage c'est pour ça comme j'ai dit tout à l'heure les prérequis quand vous voyez donc un serveur avec des résolutions d'écran 800 fois 600 c'est tout à fait normal parce qu'un serveur n'a pas besoin d'application graphique on n'a pas besoin d'installer des jeux vidéo dessus mais un serveur on a besoin surtout d'optimiser son espace de stockage c'est surtout ça un serveur c'est pour ça qu'on a une taille minimum de 32 gigas demandée pour le disque dur alors donc l'installation minimale euh tout simplement c'est une installation avec absence 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 de d'application graphique euh absence de bureau absence d'explorateur windows absence de gestionnaire de serveurs toutes les options graphiques qui euh qui consomment de 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 l'espace sont euh supprimés donc euh l'avantage bien sûr c'est l'optimisation des stockages mais aussi au niveau des malwares et des attaques virales c'est plus protégé euh autre avantage au niveau de l'installation minimale euh au niveau de l'installation minimale les updates ou les mises à jour euh pas besoin de faire des mises à jour euh assez fréquentes comme pour l'installation avec interface graphique euh il y a pas mal d'avantages sur l'installation minimale qu'on utilise juste euh le power shell dessus ou juste le prompt cmd euh euh contrairement à l'installation graphique bien sûr l'on peut utiliser les applications graphiques pour la gestion du serveur donc c'est pour cela pour les windows serveurs 2012 donc cet exemple windows serveurs 2012 R2 euh euh windows serveurs 2012 euh euh en fait je m'explique pour le 2012 ou 2012 R2 c'est juste les rôles qui diffèrent il faut pas se paniquer dessus mais bon donc comme j'ai dit donc pour l'installation windows serveurs 2012 l'installation minimale comme vous voyez c'est grisé en bleu euh c'est souligné en bleu euh parce que c'est mis par défaut c'est à dire si je mets suivant c'est l'installation minimale qui sera prise en charge donc je dois descendre ici maintenant pour notre exemple on va faire l'installation euh l'installation graphique donc ici comme vous voyez l'installation avec une interface graphique utilisateur donc c'est ce que je vais faire pour que vous puissiez voir bien sûr toutes les options possibles euh qui existent donc ça c'est l'installation windows serveurs 2012 édition standard donc je mets suivant alors contrairement euh euh à windows 2008 windows 2008 il avait aussi les mêmes options c'est à dire l'installation euh euh minimale et l'installation avec euh interface graphique mais si on choisissait dans windows 2008 euh l'installation avec euh options minimales on devait ré-installer le système mais vraiment formater on devait ré-installer pour revenir à l'option graphique si on voulait et vice versa par contre pour windows 2012 on a plus ce problème on peut tout simplement switcher grâce aux commandes powershell c'est à dire que si si je choisis l'installation minimale euh je voudrais revenir après vers l'installation graphique c'est simple donc je mets donc une commande powershell qu'on va voir euh euh et l'OS redémarre avec euh l'installation graphique et vice versa maintenant je fais bien sûr j'accepte les termes de contrat de licence c'est tout à fait normal je fais suivant je mets donc euh personnaliser parce que j'ai pas de mise à niveau à faire et là donc euh comme j'ai dit donc euh taille du disque dur est très importante mais là c'est juste pour euh les besoins de euh de test j'ai mis juste 10 gigaoctets pour une installation assez rapide qu'on puisse voir euh euh les options nécessaires euh je mets suivant euh donc je peux euh euh affichage euh affichage euh mode plein écran voilà donc là je suis en train d'installer euh euh le windows serveur 2012 comme vous voyez c'est exactement pareil comme l'installation euh d'un OS simple sauf que ça diffère au niveau des options comme je l'ai dit l'option avec euh euh interface minimale ou l'option avec interface graphique là maintenant j'ai choisi l'option avec interface minimale avec interface graphique pardon mais je peux revenir avec euh une fois l'OS installé je peux revenir avec l'option interface minimale euh grâce au commande PowerShell donc euh voilà le temps qu'il installe je vais mettre pause et je reviens vers vous voilà il est maintenant à 100% et ça va redémarrer au niveau de l'installation donc l'installation des mises à jour et après euh bien sûr on va accéder euh à l'accueil qui va nous demander le mot de passe donc on attend pour qu'il accède à l'accueil voilà maintenant il nous demande le mot de passe on va mettre bien sûr un mot de passe donc ça le nom d'utilisateur c'est administrateur et mot de passe je vais mettre euh password hein c'est juste un mot de passe assez simple voilà 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 simple on ouvre le mot de passe c'est juste pour des besoins du cours désolé donc voilà donc terminé finalisation de vos paramètres voilà ça prend un petit peu de temps voilà maintenant le windows est bien installé alors tout simplement on va y accéder avec euh voilà je vais mettre juste euh pour accéder donc je vais je vais bien sûr accéder comme administrateur qui est déjà un utilisateur créé par défaut donc l'utilisateur administrateur qui a tous les droits donc il est créé par défaut et bien sûr je vais mettre le mot de passe que j'ai créé tout à l'heure voilà et je peux accéder maintenant sur windows je vais juste agrandir ici que beaucoup vous puissiez voir donc mode plein écran donc je suis euh dans cette nouvelle machine bien sûr une machine virtuelle où j'ai installé dessus le windows serveur 2012 et qui se charge là je vais donc il est en train de se charger voilà avec et bien sûr normalement quand la machine démarre une première fois ou euh quand elle redémarre il y a toujours le gestionnaire du serveur qui se lance automatiquement alors c'est ça en fait windows serveur 2012 alors euh il y a le gestionnaire de serveurs euh qui se lance automatiquement et où l'on où l'on peut créer des rôles où l'on peut gérer notre serveur changer le nom changer l'adresse à jp euh créer donc gérer d'autres serveurs en fait c'est un gestionnaire qui euh très 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 important pour windows serveur 2012 voilà donc ça c'est le ça c'est le gestionnaire du serveur alors maintenant il est en train de se charger c'est bon donc voilà attendez juste un petit moment il est en train de se charger voilà donc un petit ça prend un petit peu de temps euh en attendant voici en fait ça c'est la fenêtre où l'on peut utiliser les commandes powershell voilà donc c'est écrit windows powershell donc gestionnaire du serveur ça prend un petit peu de temps juste pour qu'il démarre et après c'est plus rapide voilà maintenant j'ai tableau de bord tableau de bord ça affiche bienvenue dans le gestion du serveur c'est juste l'accueil euh après on a le serveur local avec tous ses paramètres dans le serveur local vous allez voir qu'on a le nom de l'ordinateur bien sûr j'ai pas encore changé de nom euh groupe de travail workgroup euh soit donc bien sûr groupe de travail c'est soit workgroup ou soit domain ça on va voir après euh les pare-feu bon c'est public qui est active gestionnaire à distance toutes les caractéristiques du serveur en fait et timezone bien sûr l'adressage bien sûr il utilise une adresse ipv4 euh allouée automatiquement parce que j'ai pas encore mis d'adresse ip euh dynamique ou d'adresse ip euh euh statique prêt après donc maintenant j'ai tous les serveurs ici tous les serveurs c'est à dire si j'ai dans mon serveur le gestionnaire serveur gère d'autres serveurs donc ils vont s'afficher ici maintenant pour le moment j'ai un seul serveur qui est en ligne bien sûr avec son adresse ip allouée automatiquement et après j'ai les services de fichiers et de stockage ça en fait bien sûr euh par défaut ce rôle est ajouté comme un serveur de fichiers donc là euh euh pour la gestion euh des rôles pour la création des rôles on passe toujours vers gérer et là je peux toujours voir ajouter des rôles et fonctionnalités supprimer des rôles et fonctionnalités ajouter des serveurs créer un groupe de serveurs propriété du gestionnaire du serveur et là dans les outils on a déjà soit les outils qui sont créés ou bien soit les outils qui vont être créés avec les rôles qu'on va ajouter bien sûr les outils qu'on peut voir c'est par exemple configuration du système gestionnaire de l'ordinateur euh voilà et puis comme j'ai dit il y a les commandes PowerShell qu'on peut utiliser ici voici donc si je clique dessus j'accède au prompt pour les commandes PowerShell ok donc ça c'est ce que je vais voir euh chose très importante à savoir maintenant une fois qu'on crée euh le qu'on installe le Windows Server 2012 avec l'installation il y a des rôles et des applications et des modules qui sont installés lors de l'installation du Windows Server 2012 qui sont installés euh et stockés dans un dossier euh euh ce dossier là s'appelle WinSXS donc je vais vous le montrer ce dossier c'est WinSXS c'est donc PC bien sûr euh euh disque local C et donc Windows et là ce dossier s'appelle WinSXS voilà le voilà donc si je clique dessus il y a tous les modules tous les rôles qui ont été installés lors de l'installation de Windows Server 2012 par exemple les les applications graphiques euh des des par exemple si je veux euh et là en fait c'est c'est là où ça stocke si je veux par exemple supprimer les applications graphiques qui prennent de l'espace je peux les supprimer à partir de ce dossier WinSXS euh maintenant comme j'ai dit tout à l'heure euh comme j'ai dit tout à l'heure c'est si je veux euh j'ai en fait voilà le gestionnaire serveur j'ai Windows Server 2012 avec son option graphique mais ce que je veux c'est démarrer le Windows Server 2012 euh sans option graphique euh mais je voudrais laisser uniquement le gestionnaire du serveur c'est à dire je vais supprimer le bureau je vais supprimer euh euh l'explorateur Windows je veux laisser juste le gestionnaire du serveur comment ça ? tout ça c'est simple on passe là vers euh 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 gérer supprimer des rôles et des fonctionnalités je mets suivant alors bien sûr c'est ce serveur que je veux suivant on voit les serveurs fonctionnalités et dans les fonctionnalités que je veux c'est euh euh interface alors voilà euh désolé euh interface utilisateur et infrastructure je clique dessus et là je veux donc euh laisser uniquement le gestionnaire du serveur je vais supprimer ou décocher le shell graphique du serveur je mets suivant alors euh là je vais redémarrer automatiquement oui et là je mets supprimer interface utilisateur et infrastructure supprimer là il va supprimer et quand il va redémarrer automatiquement je vais accéder au windows serveur 2012 mais sans euh les options graphiques je vais accéder uniquement euh en ayant le gestionnaire du serveur qui a affiché donc euh je mets une pause le temps qu'il redémarre voilà maintenant il a redémarré souvenez-vous lors de l'installation de windows on avait l'option minimale et l'option avec interface graphique et bien tout simplement ce que j'ai fait maintenant c'est on a décoché euh le shell graphique et on a redémarré en option minimale maintenant mais j'ai laissé juste euh le gestionnaire du serveur ça euh comme j'ai dit on peut switcher l'option minimale vers l'option graphique et vice versa contrairement aux versions précédentes alors je redémarre avec le mot de passe administrateur voilà désolé 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 j'ai d'accord donc il y avait le truc voilà voilà comme vous venez voir donc l'interface graphique minimale euh et j'ai le gestionnaire du serveur qui se lance automatiquement mais comme vous venez comme vous voyez donc euh au niveau du fond d'écran c'est vraiment euh l'interface graphique minimale euh c'est l'option minimale que j'ai utilisé mais j'ai juste laissé le gestionnaire du serveur qui se lance euh comme option graphique c'est la seule option graphique que j'ai laissé euh dans l'interface minimale si euh je voulais décocher le gestionnaire du serveur je pouvais le décocher avec le graphique shell et j'aurais euh simplement euh cette interface graphique un petit moment parce qu'il est en train de se lancer j'aurais simplement cette interface graphique euh tout simplement euh minimale maintenant euh voilà euh euh voilà maintenant c'est cette interface graphique c'est l'option euh minimale et on a les deux options l'option minimale et l'option graphique maintenant supposons que je voudrais euh 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 le redémarrer redémarrer euh euh l'option graphique je peux le redémarrer avec le gestionnaire du serveur comme je peux utiliser les commandes PowerShell donc dans le gestionnaire du serveur je peux mettre euh gérer donc ajouter des rôles et des fonctionnalités suivant donc désolé un petit moment le temps qui se charge voilà donc et et c'est exactement la même chose c'est à dire que je choisis euh le serveur je vais faire suivant et euh suivant je vais donc dans les futures donc dans les fonctionnalités pardon et là je vais choisir euh euh ce qui est une fonctionnalité d'utilisateur désolé voilà interface utilisateur et infrastructure si je veux redémarrer avec l'option graphique et bien ce que j'avais décoché tout à l'heure chez le graphique du serveur je vais le recucher pour euh pour euh pour installer donc redémarrer Windows avec l'option graphique que j'avais tout à l'heure sinon je vais mettre tout simplement euh les commandes powershell là par exemple ici j'ai déjà tapé powershell et je vais mettre euh euh je vais mettre euh euh je vais je vais mettre install Windows Feature serveur serveur gu shell et là je vais mettre le flag restart restart et là quand je mets ça il va démarrer donc install Windows Feature serveur gu shell restart il va démarrer avec l'option graphique c'est exactement pareil comme si j'ai coché le graphique shell sur le serveur gestionnaire du serveur donc euh imaginons si j'ai plus le gestionnaire du serveur je vais mettre je vais taper la commande powershell dans l'interface minimale et je vais mettre install Windows Feature serveur gu shell restart et là euh désolé désolé ça c'est pas le nôtre désolé c'est euh je vais agrandir en fait cette fenêtre là pour que j'accède en mode plein écran donc si je mets restart là donc euh il va euh voilà donc collecte des données et là il est en train de collecter les données et il va redémarrer automatiquement en mode en option graphique souvenez-vous de cette commande est très importante install Windows Feature serveur serveur gu shell tirez restart c'est une commande très importante dans les commandes PowerShell qui nous permet de redémarrer au mode graphique si supposons si je veux redémarrer au mode interface minimale je au lieu de install je mets un install Windows Feature serveur gu shell tirez restart voilà donc ça redémarre donc le temps qu'il redémarre je vais mettre une petite pause voilà maintenant on a vu les deux options euh euh minimale interface minimale et l'interface graphique euh on a vu comment on switch entre les deux options maintenant quand on a redémarré le serveur on a fait install Windows Feature serveur gu shell tirez restart il a redémarré en option graphique maintenant si je démarre voilà bien sûr toujours avec le compte administrateur euh et je vais mettre le mot de passe il va redémarrer en option graphique c'est très important de retenir ça les deux options l'interface graphique complète et l'interface graphique minimale euh voilà bien sûr le gestionnaire du serveur démarre toujours automatiquement maintenant on a vu comment dans le gestionnaire du serveur on ajoute on supprime des rôles comment dans le gestionnaire du serveur euh on peut décocher euh graphique shell pour démarrer dans l'option d'interface minimale mais tout en laissant le gestionnaire du serveur démarrer euh on a vu bien sûr au niveau des commandes PowerShell la commande euh install windows feature serveur ge shell tirer restart qui nous permet de redémarrer en option graphique donc ça le gestionnaire du serveur je vous laisse voir donc après l'installation comme euh tous les outils donc la gestion les outils et on a vu aussi l'option euh euh WSXS euh WinSXS c'est là où on trouve tous les modules et les applications qui ont été lancées lors de l'installation windows serveur 2012 donc on le trouve c'est windows donc vous pouvez voir dans l'explorateur windows maintenant place au quiz donc euh là comme dernière option donc on va faire un quiz rapide voilà donc le quiz alors le quiz c'est tout simplement donc euh quels sont les rôles qui sont cités ci-dessous sont classés comme des services d'infrastructure alors effectivement j'ai pas trop parlé des rôles parce qu'on va voir après les rôles il y a différents rôles il y a le dhcp il y a les rôles dns les rôles active directory les rôles IIS pour web serveur tout ça c'est des différents rôles qu'on peut installer mais les rôles qui sont euh nécessaires pour l'infrastructure c'est le rôle dhcp le rôle dhcp et le rôle dns c'est ces deux rôles qui sont importants donc comme service d'infrastructure pourquoi parce que tout simplement le web serveur c'est un rôle d'application c'est à dire on utilise des applications web serveur de bureau à distance c'est aussi des rôles d'application mais le dhcp et le dns ce sont des rôles d'infrastructure pour le déploiement des adresses IP et pour euh la configuration des noms et des adresses IP deux rôles très importants qu'on verra après donc le rôle dhcp le rôle dns deuxième question quel est le nom du dossier où l'on stocke tous les paramètres et modules du système d'exploitation et qu'on peut supprimer ou réutiliser si besoin et bien on a vu tout à l'heure le dossier où euh sont stockés tous les modules et les applications lors du lancement du système d'exploitation mais qu'on peut supprimer et réutiliser si besoin c'est le dossier WinSXS donc ça à retenir c'est très important troisième question quelles sont les bonnes raisons où l'administrateur doit installer l'option minimale de Windows Server 2012 au lieu de l'option graphique comme je l'ai dit tout à l'heure l'option minimale ça nous permet de gérer mieux les attaques malware et les attaques virales les updates sont pas utilisés fréquemment comme dans l'option graphique complète et aussi l'option minimale ça nous permet de mieux gérer l'espace de stockage et aussi contrairement aux versions de Windows précédentes le Windows Server 2012 on peut switcher vers l'option graphique facilement sans besoin de réinstaller le système d'exploitation ça c'est très important donc cette option n'existait pas sur Windows 2008 et puis euh bien sûr le nouveau gestionnaire du serveur est plus facile à gérer à distance ça c'est aussi l'un des avantages de l'option graphique c'est à dire que si j'utilise l'option d'interface minimale uniquement mais à partir d'un serveur distant je peux gérer le gestionnaire du serveur ça c'est l'un des avantages et puis l'interface PowerShell 3.0 contient 10 fois plus de commandes que l'interface PowerShell précédente 2.0 ça on peut le trouver dans l'option graphique complète voilà donc c'était ça pour le quiz dernière chose avant de nous quitter bien sûr la prochaine vidéo sera donc euh sur les configurations du serveur euh changement de nom changement d'adresse à jp bien sûr encore on verra différentes commandes PowerShell mais n'oubliez pas de euh vous abonner à ma chaîne qui est Marwan je vais l'écrire le tech pardon Marwan le tech donc c'est ma chaîne n'oubliez pas de vous abonner dessus il y aura bien sûr d'autres vidéos futures et puis euh je vous remercie de pour cette vidéo voilà pas enregistrer et on va dire euh à la prochaine merci merci